Bertrand quant à la lettrie de Strasbourg le 7 mars 2018 Badiabaroblikantbsbaroblikabaka confronté à une levée de boucliers, notamment de la part d'associations féministes et d'élus, le chanteur a annoncé lundi à l'AFP qu'il renonçait à ses engagements dans les manifestations estivales. Quinze ans après la mort de sa fille, Nadine Trintignant juge honteux, indécent, dégueulasse l'attitude de l'ancien compagnon, de Marie Trintignant. Bertrand quant à renonce. Dans une déclaration transmise à l'AFP ce lundi en fin d'après-midi, le chanteur a expliqué qu'il annulait sa participation au Festival de Musica, l'affiche desquelles il était encore inscrit. En renonçant à ses engagements, l'ancien chanteur de Noir, Désir souhaite mettre fin à toutes les polémiques suscitées par son retour sous les projecteurs. Quinze ans après le décès de Marie Trintignant, il veut ainsi faire cesser les pressions sur les organisateurs de ses manifestations. Dans le même temps, le chanteur a publié sur son compte Facebook un poste dans lequel il réclame, pour ses proches, le droit de vivre en France sans subir de calomnie. Lire aussi « Je m'appelle Bertrand quant à point » et souhaite le droit à la réinsertion des pétitions et des protestations se multipliaient ces derniers jours contre l'apparition sur scène de Bertrand quant à l'ex-leader de Noir Désir maintient. En revanche, toutes les dates de sa propre tournée entamées le 1er mars à La Rochelle, dont celle de ce lundi à Montpellier. Il doit donner ses dernières représentations à Paris les 29 et 30 mai. La sortie de son premier album solo, Amor Fati, le 1er décembre, avait déjà été assombrie par de nouvelles accusations de comportements violents. Depuis, des collectifs féministes sont montés au créneau afin de manifester leur désapprobation un peu partout. En France contre la tournée du chanteur, rassemblement silencieux et pacifique, projection du film jusqu'à la garde en hommage à Marie Trintignant et à toutes les autres femmes victimes de « violence ». Fin janvier, les organisateurs des escales de Saint-Nazaire avaient annoncé lundi l'annulation. La plus virulente de ces protestations concernait Saint-Laurent-de-Cuve, Manche, où le chanteur devait se produire pour la 18e édition du Festival des Papillons de Nuit au mois de mai. Malgré les protestations, Bertrand Quanta avait entamé le 1er mars sa nouvelle tournée. Au total, près d'une quarantaine de dates et participations à des festivals étaient programmées d'ici l'été. Lire aux six mois, tournée de Bertrand Quanta, la Manche prive le Festival des Papillons de Nuit de Subvention, dans un entretien qui devait être diffusé lundi soir dans l'émission « Stupéfiant » sur France 2. La mère de Marie Trintignant, Nadine Trintignant, exprime son indignation de voir Bertrand Quanta pouvoir se produire sur scène. Comment se fait-il qu'un homme où on sait qu'il a tué, ça n'est pas un mystère. Comment ose-t-il ? Je trouve honteux, indécent, dégueulasse qu'il aille sur scène. Lire aussi, tournée de Bertrand Quanta, son concert déprogrammé à l'Ardèche à l'UNA Festival, quatre ans après son retour sur scène avec le groupe Détroit, chaque réapparition artistique ou médiatique de Bertrand Quanta, 54 ans, continue de susciter de vives réactions. Libéré le 15 octobre 2007 de la prison de Muret, Haute-Garonne, Il avait purgé plus de la moitié de sa peine après avoir été condamné à huit ans de prison par la justice lituanienne pour avoir porté en 2003 Villeneuve des coups mortels à sa compagne, l'actrice Marie Trintignant. À voir aussi Bertrand Quanta, une tournée sous pression.